Donc on est de retour après cette petite coupure publicitaire et eh bien pas le choix, pas le choix on est obligé d'aligner Happy du côté de Empire Fnatic. Il s'en serait bien passé parce que c'était une grosse cartouche donc maintenant Happy eh bien c'est un petit peu l'ultime munition eh bien de Fnatic Empire. Happy contre Fort GG, je vous cache pas que si jamais il n'arrive pas à remporter la victoire Happy eh bien derrière je sais pas. Peut-être qu'on va utiliser un joker pour réinvoquer Kass ou Happy, peut-être Astem. En tous les cas ça sent quand même le pâté pour la team Fnatic Empire qui en plus est mal parti. Elle a déjà perdu son premier clan war, on l'avait vu. D'ailleurs je ne sais même plus contre qui, je crois que c'était contre NRS. Mais bon voilà ils sont déjà sur une défaite et là ils sont pas très très bien parti non. Ben oui voilà c'était contre NRS. Donc c'est du BO9 comme je l'avais précisé et il y a 3-0 tout simplement. 3-0 pour la team Millennium donc le gros carry c'est Fort GG hein. Fort GG qui s'entraîne énormément et donc Happy pour une éventuelle reprise en main parce que clairement là il ne reste plus beaucoup de cartouches à Empire Fnatic. Ils sont à deux rounds de se faire éliminer donc un BO9 ce genre de clan war ça peut très très bien se terminer très rapidement comme se terminer eh bien pas du tout très rapidement du tout. Donc là on est plutôt sur la première option c'est à dire le très rapidement et Happy qui fait une ouverture Reaper puisqu'il a fait un Raxx-12 et un Gaz-12. Voilà j'ai l'impression que Fort GG fait la même chose, ouverture Reaper. Scooting VCS de la part de Happy. Scooting VCS, il a de la chance, il s'oriente dans la bonne direction, il avait une chance sur deux eh bien il s'oriente vers le sud. Ce sera le bon choix fort jiji donc qui met ses vcs au gaz j'ai oublié la production me cracher pas dessus c'est bon j'ai mis la prod bref du coup le vcs va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la base de fort jiji on va vérifier l'état des gaz je pense on voit qu'il ya quelque chose en production bon c'est un vcs qui le vaut ça il vaut son pesant d'or puisqu'il va se coûter quand même pas mal d'informations on voit le gaz qui a été pris par fort jiji on voit combien de gaz a été pris on voit qu'on est en train de faire son rôle donc là il est en train de il a compris que c'était une ouverture reaper il est pas con et du côté par contre de happy et bien ça rentrera pas le vcs de fort jiji qui est un peu plus tardif pique un peu le crâne en plus c'est bien c'est toujours ça ça y est le reaper est sorti le vcs n'a plus longtemps à vivre et boom first blood voilà le reaper de fort jiji qui fait une pause clope après son premier kill tandis que celui de happy également ils attendent en fait le reaper de l'adversaire je pense chacun attend regardez comme c'est marrant ils attendent ils savent tous les deux que c'est une ouverture reaper du coup ils attendent le reaper de l'autre pour choper le first le first machin le first shot deuxième reaper de la part de fort jiji happy il a la même du coup les deux bougent pas par contre les transitions technologiques sont différentes on a deux gaz côté fort jiji et une factory tandis qu'on est resté sur un seul gaz avec une b2 et une factory côté happy donc là clairement le mec qui va cheese ce sera fort jiji puisqu'il est parti sur double gaz et il a une b2 retardé et le mec qui va devoir tenir ce sera happy c'est les deux reaper de fort j ils sont rentrés ouais quand même trois vcs déjà tué trois vcs de tuer et les deux reaper vont tomber au niveau des pertes ses proches au niveau de nombre de récolteurs restant forcément fort jiji à une petite avance puisqu'il a tué des vcs mais le cc de happy est légèrement avancé donc voilà on a une transition et du réacteur du star port pour pour happy et donc c'est parti on a pris son gaz et côté fort jiji on a une transition ce sera probablement de la banshee avec le cloak en théorie maintenant que le maintenant que le patch maintenant que le patch permet d'avoir le cloak pour sans sang en général on s'en prive pas c'est marrant il ya il ya muji warai qui a dit putain c'est ma coscaste bon les amis bonne soirée je suis sur le stream anglais et bien vas-y mec il n'y a pas de souci je sais qu'on a tous des techniques de castes différentes et mon style ne plaît pas forcément à tout le monde et bien on a le droit on a le droit de ne pas aimer mon castes je veux dire c'est pas pour autant que je vais changer de style et m'enflammer chacun son truc bien évidemment la critique est toujours est toujours intéressante mais bon moi j'ai plutôt une état d'esprit on va dire calme analyse et pas vraiment j'ai pas vraiment m'enflammer j'ai pas la capacité à m'enflammer donc voilà tu as des gens qui aiment bien le castes techniques un peu comme le mien et tu as des gens qui préfèrent des gens qui s'enflamment un peu plus pas leur reprocher on peut pas leur reprocher c'est pas grave fort gg qui va poser sa b2 tandis que happy et bien elle est déjà bien installé au niveau du nombre de récolteurs ses proches petit avantage pour happy puisqu'il avait son cc plus tôt et la pop c'est pareil donc racks balancé par happy ça veut dire quoi ça veut dire que l'on part sur du meca ça veut dire que l'on part sur du meca puisque du coup on va pas utiliser sa racks et les deux sont sur de la banche iclok par contre c'est happy qui va prendre l'initiative de l'attaque et les vcs de fort gg et bien ils vont y faire les frais un banshee clope plus reaper fort gg qui va être acculé sur sa base et ça se passe plutôt bien pour happy là dans cette histoire au niveau de la composition ils ont à peu près enfin ses proches donc on a du meca contre du bio mais bon voilà le problème pour gg là c'est que il a des récolteurs en retard enfin pas en retard mais attend attend parce qu'il ya une banshee qui a foutu la merde ah ouais une banshee a foutu la merde on l'a pas vu on l'a pas vu mais elle a fait huit kills huit kills la banshee et du coup c'est je me demandais pourquoi il y avait plus de vcs côté fort g et au final bah encore une fois le le coréen qui arrive toujours à capitaliser au final c'est il arrive toujours à capitaliser le mec c'est incroyable du coup par contre ça les branches vont piquer un peu le crâne un tank siège hop 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 le tank siège qui s'échappe à très 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 peu d'hp il va se faire réparer est ce que ça suffira on re scan directement oh my god il ya eu beaucoup de ce cas qui a été lancé dans cette histoire la banshee qui est tombé contre le viking ou alors ouais au niveau du bilan au niveau des pertes on a 1400 pour happy et 1000 pour forger encore une fois fort g qui a réussi à s'en sortir de manière cost effective grâce à cette fameuse banshee clock donc maintenant on va pouvoir un peu camper côté fort gg puisqu'il a la possibilité de s'accumuler etc donc voilà la rax de happy qui va se faire focus et donc regarder on a une transition mécanique de la part et bien du joueur du joueur russe happy tandis que fort gg il est sur une transition biologique je vous avoue que je suis content que ce soit le cas puisque puisque j'aime pas regarder le bio contre bio et j'aime pas vraiment regarder non plus le méca contre méca parce que ça donne une des des game miroir un peu statique en général à la limite le bio contre bio il ya beaucoup de drop mais bon c'est les mêmes unités ça me ça me blase un peu alors que la mécan contre bio j'aime bien attention on balance on sort côté fort gg on va essayer de faire un timing push intermédiaire mais côté happy on a un tank siège plus des élyons on en a pas mal des élyons un deuxième tank siège est prêt il ya un contrôle aérien par contre côté fort gg déjà énormément de vikings elle est bien placé cette tourette là elle est très très bien placé cette petite tourette j'aime beaucoup et du coup on produit du tank siège du côté du joueur russe et c'est parti les tanks de fort gg qui vont prendre un parti la tourette c'est forcément au bout d'un moment bas la range du temps qu'elle est plus supérieure puis la vision est conféré et c'est parti pour l'engagement le problème c'est qu'il ya pas d'entière pour et pour contrer cette banshee cette seule et unique banshee qui pique le crâne de happy happy qui est forcé d'attaquer mais il va se faire nettoyer il se fait complètement jambonner et oh la 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 c'est un massacre et Sous-titrage ST' 501